ça l'automne on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa in a size 4 j'ai eu un doute pendant un instant et on est toujours en guerre contre la bourgogne et son seul allié la hollande je peux pas prendre flandre on est d'accord parce que c'était pas dans l'empire et que j'ai pris le casus belli mis au ban de l'empire hop c'est tombé est-ce que il serait prêt à faire des compromis du type libéré utrèche non pas encore je pourrais imposer la paix à mes mes voisins de temps en temps empereur 1 2 3 4 encore pour moi le palatina vote toujours pour lui à cause du bad le bad je vais finir par le tuer un sommet il soutient tout le temps le palatina je peux lui révoquer l'électorat ce que ça va fâcher les autres électeurs si je révoque l'électorat il faut 10 points d'autorité de toute façon j'ai plein d'actions chouettes mais il me faut de l'autorité et je ne suis pas du tout autoritaire à et la flandre attendez quoi attendez je rêve non ils ont attaqué chacun de leur côté et la bohème il y a la pologne qui a rejoint comment ça se fait attaquant face à danemark dans la guerre d'indépendance suédoise alors que la bohème était en guerre contre la hongrie la suède a décidé de se libérer et a entraîné la pologne avec elle le siège de la haie est tombé je pense que ça motive ça motive carrément je ne peux pas demander cette province là je peux juste faire rétrécéder à brabant ça ne m'intéresse pas vraiment on va leur demander de la thune aussi et ce sera tout quoi ? Lundbourg a accepté l'offre de paix ah il devait s'être fait occuper et je n'ai pas fait attention ils votent toujours pour moi c'était un bon plan eux ils votent bien pour moi et de loin d'ailleurs comme mon ancien allié le palatina vote plus trop pour moi en tout cas alors là hollande elle a compris qu'elle devrait sortir on va s'arrêter là les fanatiques protestants non merci je pourrais devenir défenseur de la foi après je me ferais attirer dans des guerres complètement nulles ah l'ordre de l'évenil a perdu des provinces face au Danemark j'espère que le Danemark va mourir que les que je vais pouvoir reprendre le Holstein j'ai besoin du Holstein pour former l'Allemagne ou pas ? c'est un peu la question récurrente est-ce qu'il me le faut pour former l'Allemagne ? non bah pas de soucis je suis que je prenne Hambourg Rostock Brambourg Rostock malheureusement ça a des alliés il faudrait qu'il le perde dans une guerre est-ce Francfort Brunswick Thuringe Sachaine c'est une province de la Saxe que je peux pas vraiment prendre pour l'instant Palatina et Alsace Augsbourg bah je suis à combien d'ailleurs ? j'en ai deux pour l'instant ohlala écologue hop c'est bon vous pouvez arrêter de clignoter je pourrais annexer un pays est-ce que j'ai une chance d'annexion comme ça de l'Autriche ? je crois que ça se voit là non nous avons x% de chance d'annexer l'Autriche ça nous coûterait énormément d'imposer la culture commence à soutenir les rebelles à soutenir les les dirigeants ou je sais pas quoi placer un parent sur le trône commence à faire payer on pourrait faire ça bon c'est pas vraiment utile j'ai des revendications sur qui parmi mes voisins j'hésite à en faire sur le ban l'allié au palatina est-ce que je peux me permettre d'attaquer un Ravensbourg ? est une vie libre ça me ferait moins 3 de stabilité pas bon pas bon du tout j'ai plus besoin de trucs en bohème me semble-t-il pour devenir l'Autriche pour devenir l'Allemagne non donc la bohème pourrait devenir un allié même si ah mais j'ai plus de revendications en bohème ça c'est un mauvais plan fin du siège de Lunebourg envoyer les canons je pourrais essayer de récupérer la Picardie dans l'Empire fin du siège de Liège donc voilà donc la question c'est si je fais libérer la Picardie est-ce que la Picardie serait susceptible de rentrer dans l'Empire on va essayer il n'y a pas une option demandée à rentrer dans l'Empire non on va juste améliorer la relation si je monte à 200 normalement il devrait envisager le fait de rentrer dans l'Empire vite fait avant que la France ne les attaque ah j'ai pris les provinces pour moi c'était le plan bah si je peux les légitimer pourquoi pas et vous qu'est-ce que vous êtes devenu duc donc vous ne voulez pas être une ville libre parce que vous êtes militariste et que vous êtes ah c'est à dire que par contre si son fils vient au pouvoir ou si quelqu'un d'autre vient au pouvoir comme on a des super relations il serait partant pour devenir une ville libre c'est bon à savoir là j'en ai 4 qui me soutiennent et c'est très bien c'est juste qu'il faut il y aurait le Danemark il y aurait plein de monde pas un très bon plan par contre je peux faire des revendications sur la Provence qui est juste alliée à Milan enfin Milan et Florence qui deviennent quand même des gros d'Italie c'est vrai mais j'ai déjà un casus belli sur la Provence le casus belli mis au ban de l'Empire justement il y a 3 provinces qui sont dans l'Empire qui pourraient être à moi on va désactiver l'effort je pense que j'en virer un bois bois 4 provinces de rivière encore plus je sais pas lequel est le mieux placé par rapport si je prends le barois il vaut mieux que je vire ce truc là celui là plutôt que ce truc là et Eno ils envisagent de devenir une ville libre ah non oui j'avais déjà regardé ils ont besoin des rebelles la Picardie ah et Utrecht je les ai libérés pour qu'ils deviennent c'est eux que j'ai libérés pour devenir une ville libre mais ils sont une monarchie encore fin de trêve fin de trêve 36 elle est pas mal la province de Bohème la capitale de la Bohème je sais pas si la Pomeranie va perdre je sais pas vraiment en quelle guerre elle est Suède, Écosse et Pologne ah ouais elle est dans la guerre de libération l'Écosse a survécu en fait ça fait très longtemps qu'ils ont survécu ils sont alliés à Suède et France ça aide c'est clair par contre la Suède perd moins 24 elle va peut-être pas obtenir son indépendance il y a des séparatistes brûlent c'est quoi j'aimerais qu'ils gagnent par exemple toi t'es allié à plein de monde et t'es garantie par la Saxe mince pas m'aider j'ai pas vraiment d'endroit pour avancer là ça vaut aller dans l'Empire encore ? non elle m'apprécie j'ai pas de Casus Belli mais si je pouvais faire des indications pour mes dépendances j'en aurais un qui encore a des provinces dans l'Empire la France la Provence le Danemark et notre allié la Pologne notre général est parti perdu un conseiller on va bientôt avoir besoin de puissances démissionnaires on est bien on est bien on est bien on va faire la manufacture à Munich ah il y en a un qui est en guerre contre la Bourgogne ah je peux réclamer Barrois ou Lorraine il y en a aucune que j'ai besoin d'avoir j'aurais peut-être dû regarder comme ça non 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 il y en a aucune il faudrait des provinces au Palatina plutôt bien dommage il faudrait Cologne j'ai pas besoin de grand chose par ici c'est plus trop l'Allemagne mais plus les Pays de Bas S Francfort il y a de plus en plus je convertis il y a des centres de réforme j'aimerais pouvoir les manger et les convertir la Suède est en train de perdre 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 je peux pas imposer la paix au Danemark c'est pas lui qui a déclaré la guerre en fait d'abord ça m'étonnerait le Palatina on va finir par se fâcher ils votent plus pour moi ils ont des provinces dont j'ai besoin est-ce que c'est la seule province de Geldra je voudrais pas les tuer avec la chapelle c'est même une ville libre c'est ça ouais donc on va pas manger la ville libre si jamais je dois passer jusqu'à Cologne à partir de là je prendrai la province hop oh là mauvais plan quoi que celui-là il protège contre la France Picardie il va être temps de choisir si tu veux rejoindre le grand empire dont je fais partie ou si tu veux te faire dévorer par la France je suis pas sûr et certain qu'ils puissent en fait parce qu'ils sont assez loin des membres de l'empire membres les plus proches ils sont à un territoire maritime de là et les provinces les plus proches elles sont à une province terrestre de décalé je pourrais déclarer la guerre à la France mise au ban de l'empire mais j'aurai alors la Castille et pas d'alliés de mon côté la Suisse elle pourrait céder les provinces elle pourrait nous céder les provinces ah non ils vont dessiéger la S je pourrais vous réclamer de recouvrir la province mais vous refuseriez c'est pas bien parce qu'ils ont fait leur revendication alors tout est permis non tant pis pour vous la S les rebelles feront le travail à ma place nanana nananer oh ils perdent face à la Pologne est-ce que le Danemark le soutiendrait toujours non le Danemark ne soutiendrait pas du tout il y aurait la Saxe-Lodenburg et Memingen alors Memingen je crois que ce sont des électeurs non ils ne sont pas des électeurs Saxe-Lodenburg c'est ça et Memingen c'est ça ah non c'est une cité libre ouais bah cité libre ou pas si elle doit passer à la casserole enfin si je dois l'écraser je l'écraserai et puis voilà parfait on a eu un nouveau duc un nouvel empereur j'ai des points je pense qu'il faut que je les dépense là je suis à moins 1000 parce que on n'est pas éligible à la ligne impériale c'est clair et net comme ça alors à quoi je peux les dépenser l'Autriche est dans l'Empire est-ce que je peux leur accorder la grâce impériale voulez-vous accorder la grâce impériale ça nous coûtera 1 mais améliorera considérablement nos relations donc je peux le faire avec d'autres gens dont par exemple vous pour l'instant il est méditariste donc j'ai aucune chance très bien Autriche si je vous accorde la grâce impériale vous ne voudriez pas être une ville libre je voulais aussi révoquer des statuts de ville libre vous par exemple Frankfurt est en guerre donc je ne peux pas c'est tout Hambourg il va falloir que je les vire ouais je pense que le plus simple hop désolé j'ai besoin de la province vous êtes fort fâché j'ai bien compris mais je vais devoir me trouver des villes libres autre part Nassau imposer l'Utère religieuse oui ça fait disparaître les centres j'avais oublié c'est une ville libre alors ils se permettent tout ce qu'ils veulent j'ai pigé j'ai fait disparaître un centre de la réforme il n'y en a plus que deux du coup il y a un protestant là un là ça c'est les protestants il y a un de la réforme là un de la réforme là et un protestant là eux c'est une ville libre alors ils se permettent tout ce qu'ils veulent j'ai pigé ah c'était 10 points pour le truc cologne je pourrais leur imposer l'Utère religieuse hop la province s'est convertie mais bon après si jamais avec la chapelle les reconverties c'est pas très utile eux c'est des villes libres alors ils n'en feront qu'à leur tête ah bad je pourrais leur accorder la grâce impériale hop et c'était ma dernière action avec les points non j'ai plus suffisamment la mort de notre empereur aura aidé hop plus de réputation diplomatique c'est nickel l'Utrès il m'aime beaucoup mais peut-être qu'il y a moyen j'ai pas amélioré mes relations avec eux non la province la province va être mise au ban de l'Empire prochainement le Lundburg la Dismark a perdu une province celle de Hannover il devrait rester en S les séparatistes brunswickiens pour qu'ils s'en sortent j'ai plus rien avec le Palatina j'ai plus rien avec le Palatina aaaaaaah t'as beau être un addicteur mon gars un jour je vais t'attaquer j'ai besoin de Augsburg Alsace et Palatina la Corruption monte on tourne un peu la Saxe va encore faire partie de mes alliés on pourrait replacer le Palatina par le Monster qui lui vote vraiment pour moi quand il veut bien voilà et qui est bien puissant et qui ne contrôle pas de province dont j'ai besoin pour l'instant en tout cas là c'est des rebelles quoi fanatiques protestants faut les tuer les protestants il y a aussi un succès qui consiste à passer protestants et tout peut-être que je le ferai à l'occasion pour l'instant c'était pas dans mon plan c'est eux que je voulais attaquer on est d'accord dans le but de de conquérir des territoires dont un accès à la Hongrie qui va devenir de plus en plus faible et pour ça j'ai besoin de passer à travers le Palatina mais j'ai pas d'accès jusqu'en jusqu'au 18 avril je suis sûr que je peux attendre tout ça si les nobs sont pas trop puissants on va choisir un général parmi eux il est bien en plus 3-3-5 avec un siège alors demande à l'accès militaire ceux qui vont les soutenir c'est eux et ceux là-haut bon ceux là-haut on verra bien alors ça je prends avoir des dépendances c'est le coup d'annexion qui est intéressant donc je vais plutôt attendre je peux créer la Wallonie c'est parti bon on est encore loin dans l'empire d'avoir des points ouais c'est dommage Oldenburg ils veulent pas être ville libre non eux ils sont un peu trop grands mais c'est une république Westmar a été conquérée par le Danemark la Pologne a perdu une province province de l'empire alors c'est pas trop mal et je pense que la Suède est repartie pour être un partenaire d'union mineure même si elle est encore très partante pour pour se libérer Bohème je voudrais Prala choisis tes alliés j'ai une relation trop il faut que j'annule tant que j'ai pas droit pas d'héritier je pourrais pas faire grand chose ah je sais pas c'est qui je pouvais mettre oh non je les ai croisés c'est pas le but c'est pas le but oh on va pas attaquer les rebelles j'ai fait un détour exprès pour pas les croiser à la base ils me suivent on dirait bien on va se grouper avec nos alliés Milan a annoncé que j'étais son rival bah je peux les mettre aussi du coup ils ont grossi jusqu'à l'Autriche jusqu'à faire presque toute la côte Munster a ajouté une province à l'Empire bah oui c'est ça qu'il fallait faire peut-être qu'il faut que je sois allié avec eux en fait pour qu'ils décident de rejoindre le Saint-Tempire si je garantis leur indépendance ils font quoi ? non ils font rien tant pis on va lever la garantie euh c'est où ? révoquer la garantie Augsburg m'a insulté qu'est-ce qu'il voulait que je dise je fasse merci pour le casus belli hein allons prendre directement le fort là-bas ou alors allons taper cette petite armée en espérant que la plus grosse ne s'approche pas la France fait des revendications sur moi ah ils se soutiennent pas un truc de fou je pourrais appeler un allié dans la guerre le Munster le Munster c'est un petit pays euh refuser je vais faire la paix moi-même vous permettez ou je vais pas la faire pour 35 je sais pas si ça vaut la peine euh ah je pourrais imposer la religion hop voilà une ville libre qui repasse du bon côté de la foi si je puis dire allez courage mes vaillants soldats j'ai un très bon commandant je pense que c'est le commandant qui va me sauver à niveau perte on l'aura fait très très mal euh on va tout mettre en oeuvre oh ils vont juste à côté oh la bêtise pomerani attaque la bohème pour une croquette et j'ai écrabouillé l'armée bien une bohémoise bohémienne pas bohémoise ah j'ai capacité de siège hop c'est parti on va s'arrêter là d'abord hop la moitié va là et l'autre moitié va là oh et bah il est chouette mon commandant aussi il me faut branque bourde donc je ferai la guerre la pomeranie un jour ça pourrait me permettre de faire une tente actuelle vers le haut ça la guerre actuelle où est-ce que ça se rebelle ? oh luthisbourg luthisbourg euh on va y aller il y a une porteresse ça va tenir un moment ça va faire tomber les deux dernières forteresses histoire d'avoir l'occasion de prendre tout ce que je veux alors il me faudrait brun la capitale ça ferait très plaisir oula ouais par contre oh lolo ça s'envole tellement vite je pourrais prendre ça par exemple idéalement c'est des provinces revendiquées qu'il me faudrait ah là le truc c'est que j'ai une quoi de tout l'empire là j'ai une quoi à mesurer prala étant bohème j'ai créé l'état de bohème pra-a pas prala je vais jamais réussir à la rattraper ah ils se sont ramassés ils sont déjà nombreux oh mais on est déjà beaucoup plus nombreux qu'eux pas de soucis hop bonjour messieurs alors gain de 1 en stabilité perdre influence sur le pape les aportificaux mais moins moins agitation dans le pays plus sain évolution mortuelle l'autonomie je vais gouverner mais pour arriver là je vais prendre une réduction de l'inflation et on va donner plein pouvoir en suivant voilà c'est fini la guerre 99% de score de guerre ah là je demande 100% je peux pas demander un seul truc de plus et on a déjà frise ravensburg pomerani bohème meemingaine ulm est tout ça dans la quoi en vrai je pourrais libérer la silésie ou la moravie mais j'y vois pas énormément intérêt alors que là ça va me rapporter beaucoup de points de démonstration de force ouais 50 hop là ah j'ai pas de quoi légitimer Prague on va repasser en focus comme ça plus ça équilibre avec mon prince voilà et là Hongrie qui m'aime beaucoup je suis désolé mais on va plutôt envahir envahisager de vous conquérir j'ai une forteresse à côté d'une autre pourquoi pas on va la garder pour l'instant on va pas baisser la maintenance de l'armée en fait en fait en fait toi tu vas plutôt là non un truc comme ça plutôt et toi tu vas là j'ai conquis de nouveaux états le bonus m'a l'air intéressant réunir une armée ça demande beaucoup d'hommes donc on attendra un peu et unifier la région j'en suis encore relativement loin j'en aurais même pas besoin pour former l'Allemagne et on va s'arrêter là pour cette vidéo ça aurait été une belle guerre pour la prise d'une province à 36 et une province à 8 province qui fera le pont je la contrôle ah si je la contrôle à 60% et je gagne 1 du cas je croyais que je la contrôlais à 25% et que je gagne 1 du cas ce qui aurait voulu dire 4 du cas à 100% grosso modo même si c'est pas exactement ça ah la Pologne a fini par conquérir Zaporoog les autres qui sont tous alliés à la Moscovie ils sont pas alliés entre eux généralement ils sont surtout alliés à la Moscovie je crois que c'est plus sûr et ils ont la Lituanie en allié c'est un peu triste ça ils font une province je disais plutôt Tchernigov ou la Crimée Crimée qui a l'air très puissant d'ailleurs qui est pas sous domination ottomane par contre si je commence si je commence à grignoter la Hongrie je deviens le barrage avec l'Autriche des Ottomans face à l'Europe je deviens le barrage du Saint-Empire je le suis déjà en quelque sorte pour l'instant je peux plus prendre l'expression agressive mais ni dans un coin ni dans l'autre grosso modo j'aurai plus qu'à attendre en restant en paix la corruption on va un peu lutter contre manufacture pas vraiment intéressant les 46 seront beaucoup plus intéressantes impôts on va faire cela commerce rien d'intéressant Prague c'est intéressant bon on progresse doucement mais sûrement j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au nord de l'Empire en revanche au sud c'est quasiment tout fait en vrai il me manque Alsace et Palatina alors c'est pas mal rebelle rebelle quoi séparatiste alsacien ça serait génial que l'Alsace se libère bon mon autre solution qui n'était pas la conquête c'était je pique la place de l'Autriche en devenant empereur et puis je passe toutes les réformes mais ça m'a l'air quand même franchement plus dur à moins d'être l'Autriche ou la Bohème qui sont les deux gros pays du Saint-Empire au début du jeu je voyais je voyais pas vraiment comment faire ça j'aurais pu choisir la Bohème non j'aurais pas pu choisir la Bohème parce que j'aurais pas été Allemand j'aurais été Tchèque en culture principale parce que là je suis Bavarois et les Bavarois sont sous les Allemands dans la catégorie de culture Allemande et j'avais besoin de quoi sur ah ils ont pas pris la bonne le Danemark c'était Rostock qu'il me fallait moi ça m'aurait arrangé que ça passe au Danemark j'aurais pas eu à me faire d'ennemis bon en Bourges l'aurait viré leur statut faudra que je les conquérisse un jour ah il y en a qui a grossi Clèves ah oui Clèves ils ont fini par grossir beaucoup ils ont pas des gros alliés pourtant à part le Palatina qui est relativement gros bon bon j'ai dit qu'on s'arrêtait la suite dans le prochain épisode